Mesdames et messieurs, je vais donc parler du problème des deux sujets très différents qui sont en rapport. C'est le problème de la reconquête de l'Espagne, de la reconquête de la péninsule ibérique, ce qu'on appelle en espagnol la reconquista. Et puis, par la suite, la conquête des Amériques. Comment on est passé de l'un à l'autre en histoire de quelques mois ? C'est ça qui est très important de comprendre. Car il ne faut pas oublier que la chute de Grenade s'est produite le 1er janvier 1492, donc la fin de la reconquête. Et que par la suite, donc à partir du 3 août, c'est le premier voyage de Christophe Colomb vers l'Espagne, donc de 1492. Et à partir de l'année suivante, donc 1493, commence la conquête. Et c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment expliquer les rapports, la coïncidence, pour ainsi dire, de deux phénomènes historiques de première importance. Et surtout, bien entendu, ce qui va apparaître par la suite, c'est-à-dire les marchés triangulaires. Comment tout ça s'est développé ? Et comment tout ça prend forme d'une manière simple qui ne fait pas partie, bien entendu, de ce dont on vient de parler, de l'historiographie officielle, mais fait partie de cette histoire non dite, mais qui est l'histoire réelle à l'état pur. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce problème de, tout d'abord, de la reconquête ? Il ne faut pas oublier, si on regarde depuis presque la nuit de temps, il y avait un rapport dans ce monde déconnu qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire dans cette masse continentale de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, il y avait un rapport constant. Par exemple, entre l'Europe occidentale et l'extrême-orient, il y avait deux chemins qui avaient un rapport au niveau commercial. C'est d'un côté la route de la soie qui commence à peu près à partir du deuxième siècle avant le Christ, avant l'ère chrétienne. Et puis, par la suite, avec le début de l'ère chrétienne, on va constater le développement de ce qu'on va appeler par la suite la route des épices, qui est la route maritime. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça c'est quelque chose qui s'est maintenu entre l'Occident et l'extrême-orient. Il s'est maintenu pendant des siècles, à l'époque romaine, comme à l'époque du Moyen-Âge, comme à l'époque, donc, par la suite, avant, disons, la disparition, à la fin du Moyen-Âge. Tout ça, il y avait ces rapports. Et cela faisait, si vous voulez, qu'il y avait des échanges extrêmement importants, que ce monde savait, l'Occident savait, par exemple, que la Chine existait. Nous avons un exemple particulièrement intéressant des voyages. Ça a été, par exemple, le célèbre voyage de Marco Polo en 1271. Il est parti avec son oncle et son père. Il est parti vers la Chine. Il arrive en 1275, au moment de l'arrivée des Mongols à Pékin, et qui va donner naissance à l'Empire Yohan. Et puis, il va répartir. Donc, il prend la route de la soie à l'inverse, c'est-à-dire la route terrestre. Et il arrive à Pékin en 1275, comme je l'ai dit. Et puis, il va quitter la Chine, exactement en 1292, il va quitter la Chine. Il va prendre, justement, la route des épices, la route maritime, qui passait par le sud du Vietnam, qui contournait donc le Vietnam, et qui arrivait dans ce qu'on appelle le détroit de Malacca, ce qui est actuellement le sud de Singapour, entre le Singapour et l'Indonésie, qui passait par le sud de l'Inde, puis que par la suite rentrait donc dans la mer Rouge, et que puis, à partir de là, il y avait des rapports avec les commerçants italiens, particulièrement vénitiens à l'époque.